on va démarrer donc ce webinaire on va comme d'habitude avoir trois temps tout d'abord on va partir la problématique sur laquelle vous nous remontez sur lequel on va s'appuyer pour présenter notre notre réponse donc les solutions comme on va les présenter pour finir avec quelques petites perspectives donc tout d'abord les problématiques sur lequel on s'est basé donc par rapport du coup à tout ce qui est communication tout d'abord le besoin en tant qu'utilisateur de rédiger un contenu avec une mise en forme avancée c'est là où on propose un éditeur par méthode une rédaction d'articles avec une mise en forme avancée ce qui est la base du coup de la communication et de la diffusion c'est la rédaction d'articles par la suite justement on a cette capacité d'une fois qu'on a rédigé vouloir ce besoin de vouloir publier notamment mettre en avant des actualités auprès des utilisateurs c'est ça qu'on va parler aujourd'hui c'est pour ça qu'on a la capacité de gérer donc la publication et la diffusion des articles dans des listes d'actualité c'est vraiment ce sujet là qu'on va voir aujourd'hui comment on va déléguer cette diffusion le troisième c'est bien sûr de consulter simplement une actualité donc là on propose aux utilisateurs la possibilité de trouver et lire simplement de l'actualité et on va avoir du coup une nouvelle problématique qui est apparue c'est qu'actuellement cette diffusion est centralisée sur un rôle qui est le rôle de publicateur au sein du groupe content management et qui est généralement gérée par une équipe donc on a cette diffusion qui va être centralisée sur une petite équipe et qui va du coup devoir diffuser pour l'ensemble de la plateforme pour autant il peut y avoir des espaces qui ont des actualités qui ont des informations qui ont de la valeur et qui souhaiteraient également la diffuser actuellement ces personnes là ces espaces doivent passer par cette équipe et ce rôle de publicateur dans le groupe content management pour diffuser ce qui fait apparemment un peu un goût d'étranglement on a donc ce besoin de vouloir déléguer de manière contrôlée à certains espaces qu'on a formé cette diffusion du coup afin qu'ils puissent être autonomes pour remonter dans des listes d'actualité et bien précise les articles de leur espace qui va permettre du coup d'alléger la charge du coup sur cette équipe communication et de pouvoir définir un périmètre bien établi où ils vont pouvoir communiquer librement et remonter l'actualité complémentaire à ce que l'équipe de communication comment on va tout simplement formaliser ça je vais vous présenter maintenant comment ça va se présenter de manière très pratique avant de rentrer dans le vif du sujet on va peut-être juste rappeler de manière très concrète qu'est ce que c'est que la diffusion la diffusion c'est tout simplement de mettre en visibilité dans une liste d'actualité un article donc de cette manière ici on a une liste d'actualité liée aux infos RH qui est alimentée par l'équipe du coup communication qui est membre du coup content management et donc c'est le fait de donner cette capacité à d'autres espaces que on va voir à d'autres personnes autres que ce groupe content management donc comment on va faire il va avoir cette délégation va se faire en deux étapes la première une étape de préparation comme vous le faisiez dans la version 6.3 il va falloir préparer votre liste d'actualité l'associer une source pour que derrière on puisse du coup diffuser vers vers cette liste d'actualité une fois que ça ce sera fait et bien on aura la partie du coup qui va de la diffusion donc là les espaces vont pouvoir nommer des publicateurs au sein de leur espace donc ça c'est également une nouvelle notion qui va apparaître la capacité d'avoir un rôle de publicateur dans les espaces et ils vont pouvoir du coup diffuser donc on va maintenant voir comment se fait cette étape de préparation donc je sélectionne l'emplacement où je veux faire du coup ma ma liste d'actualité et je vais du coup venir rajouter tout simplement une liste d'actualité à l'emplacement que je souhaite je vais la mettre ici je vais valider on a donc créé notre liste d'actualité qu'on va pouvoir par la suite paramétrer on va venir lui associer une source donc c'est là où je vais venir maintenant en tant que moi membre de cette équipe un content management c'est toujours cette équipe qui va préparer ses listes d'actualité pour les espaces les espaces ne sont autonomes qu'une fois qu'ils seront préparés on va venir préparer une cible d'actualité qui va être la source et c'est sur cette cible qu'on va maintenant donner des permissions donc la notion de cible était déjà présenté en 6.3 qui va changer avec la 6.4 c'est cette notion de permission je vais prendre du coup moi une source que j'ai déjà créé que justement je vais créer spécifiquement pour donner la capacité aux directions régionales de pouvoir diffuser de manière autonome de l'information donc la même manière que quand on modifie ou qu'on rajoute une cible on va voir ici une zone de gestion des permissions où on va avoir toujours une aide on va pouvoir les sélectionner donc soit des espaces soit des groupes donc on va avoir pouvoir mettre le groupe content management de sorte que l'équipe communication qui est déjà en place et qui s'occupe de la diffusion pourra toujours diffuser également dans ses liens cibles d'actualité et ses listes afin potentiellement mais de soutenir également mais ces espaces et en complément on va pouvoir donc définir des espaces j'ai ici déjà des directions bretagne alsace qui ont cette capacité maintenant de pouvoir diffuser je vais venir de manière très simple allez en chercher une nouvelle donc direction nouvelle aquitaine qui maintenant je vais le mettre à jour à va avoir cette capacité donc les publicateurs de ces espaces donc direction bretagne alsace nouvelle aquitaine ou content management vont avoir cette capacité de diffuser vers cette cible maintenant que ça c'est fait je vais tout simplement revenir sur ma liste je vais lui associer ma source direction on va y choisir un modèle d'affichage je vais lui donner donc vous voyez j'ai déjà des éléments qui étaient diffusés dedans et qui et qui du coup sont automatiquement fait de cette manière les espaces vont être autonomes pour pouvoir diffuser donc là il ya déjà des articles qui ont été diffusés et je vais maintenant vous montrer comment on va faire du coup pour donc là j'étais avec un utilisateur julien qui était membre justement de ce groupe content management et je vais maintenant me connecter avec un autre utilisateur qui lui va être uniquement membre de mon espace que je viens de rajouter qui est publicateur uniquement dans cet espace donc on va aller dans l'espace direction nouvelle aquitaine on va voir que je suis ici marouen je suis publicateur un animateur d'espace m'a déjà promu comme 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 publicateur tout simplement via la capacité des trois petits points m'a promu publicateur et je vais pouvoir très simplement rédiger maintenant un article je vais aller chercher des informations donc là j'ai un article un article on le faisait avant et je vais pouvoir donc publier donc un publicateur va avoir lorsqu'il va souhaiter à publier finaliser son article se voler en trois étapes la capacité de publier qui toujours pareil ça publie dans le fil d'activité ce qui nous va nous intéresser c'est la partie de diffusion maintenant les publicateurs d'espace vont avoir cette capacité de diffuser si jamais il n'avait pas de cible de d'autoriser ils auront cette capacité d'avoir ce ce volet là par contre cette étape sera grisée cette action sera impossible ils auront un message leur indiquant qu'ils ne peuvent tout simplement pas diffuser ils n'ont pas la permission et qu'il faut contacter un administrateur pour en avoir le droit donc de cette manière si vous ne donnez pas ces permissions les espaces ne pourront jamais diffuser et ne pourront pas du coup le faire sans l'accord de ce groupe content management on va donc maintenant pouvoir voir tout simplement mais dire je souhaite diffuser et je vais pouvoir sélectionner mais cible d'actualité donc mon utilisateur marouen a également une autre permission sur une autre cible donc c'est pour ça que je vais retrouver deux cibles de d'actualité celle que je viens lui rajouter et une autre moi je vais choisir de diffuser dans cette cible direction qui est associée à ma liste que l'on a créé juste et on va voir une deuxième notion qui va apparaître qui va être la notion d'audience actuellement quand vous diffusez par défaut ça diffuse à l'ensemble de tous les utilisateurs peu importe leur appartenance à l'espace d'origine de l'article ils sont quand même notifiés ils ont accès à à l'article dans la liste de diffusion si la liste est sur une page qu'ils ont accès ils vont le trouver cet article dans l'application actualité et et pourront potentiellement aussi le retrouver via la recherche maintenant vous allez pouvoir choisir est ce que vous souhaitez diffuser à tous les utilisateurs et c'est là on veut dire attention tous les utilisateurs verront l'article ou alors vous dire ben non je veux le diffuser mais je veux uniquement le diffuser aux membres de mon espace pourquoi on peut vouloir diffuser uniquement aux membres de son espace tout simplement parce qu'on sait peut-être pas forcément vers quel endroit cette cible est associée ou alors ça va être une une actualité qu'on veut mettre en avant on veut que ça arrive en page d'accueil parce qu'on sait que c'est sur la page d'accueil que cette cible est associée pour autant c'est une information qui n'est à destination que de mon espace je veux qu'elle soit visible en page d'accueil je sais que les membres de mon espace vont consulter cette cette page d'accueil mais pour autant elle ne doit concerner que les membres de mon espace et en choisissant ben du coup cette audience on va pouvoir comme ça diffuser mais de manière quand même restreinte et contrôler également mon article derrière l'article va être accessible toujours dans l'espace direction nouvelle aquitaine vu qu'on a souhaité le publier on va le retrouver ici et on va également le retrouver donc sur ma liste d'actualité je vais donc le retrouver maintenant ici pour les membres de l'espace de direction nouvelle aquitaine on va voir du coup justement je me connecter avec un utilisateur non faisant pas partie qu'est ce qu'il va se passer donc là tous ces utilisateurs faisant partie direction nouvelle aquitaine vont avoir la capacité de le voir ici vont être notifiés comme quoi un article a été diffusé et pourront retrouver dans l'application actualité cet article donc on va le retrouver ici dans les articles du coup qui ont été qui ont été diffusés on va le retrouver également ici je vais maintenant me connecter avec quelqu'un qui qui n'en fait pas partie justement et c'est là qu'on va constater mais tout simplement voilà on n'a pas d'accès à cet article il n'est pas visible on n'a pas été notifié voilà que on voit que là c'était il ya une heure mais l'article que je viens de diffuser n'a pas été du coup envoyé par notification à cette utilisatrice et donc de cette manière on va pouvoir gérer très facilement du coup cette cette diffusion voilà qui qui va du coup conclure cette présentation du coup à cette démonstration du coup on va voir la partie perspective et donc très simplement on va pouvoir comme ça va mettre à disposition des endroits bien précis à disposition d'un ou plusieurs espaces et donc constituer par exemple une page d'actualité composée de différentes listes afin que les différentes équipes différentes intervenants puissent partager différents types d'informations sans que pour autant on est c'est une surcharge et une dilution de l'information tout simplement parce qu'il ya trop de trafic sur une seule liste ici voilà les gens n'auraient pas le temps d'en prendre connaissance ici voilà on peut dissocier de cette manière très simple les les sources et surtout les les personnes qui vont pouvoir diffuser du coup ces informations en termes de perspectives par rapport à la mise à jour de votre plateforme qu'est ce qui va se passer donc quel va être l'impact notamment sur votre plateforme si vous ne souhaitez pas mettre en place cette délégation vous n'avez rien à faire tout fonctionnera comme avant les cibles que vous avez déjà créé qui étaient existants vont être automatiquement mis à jour pour conserver et donc appliquer la permission qui était déjà présente à savoir contact management donc ce qui fait que vous serez sur un périmètre isofonctionnel les permissions déjà présentes vont rester et vous n'aurez plus que si vous le souhaitez à rajouter d'autres permissions donc rajouter notamment des espaces afin de permettre cette délégation au sein de ces espaces de la même manière on va vous fournir une documentation utilisateur pour savoir comment on va simplement gérer le choix de publication de vos articles diffuser une communication va mettre à jour ces tutoriels qui étaient déjà déjà existants de sorte d'ajouter cette notion de délégation de la diffusion au sein d'un espace si jamais voilà pour l'instant vous avez des questions ou surtout là des vous savez pas forcément comment le mettre en place quelle est la meilleure approche n'hésitez pas à demander à vos consultants on sera là du coup pour vous accompagner dans cette première mise en place de cette délégation de la diffusion m 1 1 Sous-titrage FR ?